En mai, plusieurs mois après le second retournement des eaux, le tonne-les-sapes a atteint son plus bas niveau. Rizières et routes ont fait leur apparition, là où l'eau régnait. Mais la boue, omniprésente en cette saison, n'est pas un obstacle. C'est un véritable trésor offert par le lac. Les sédiments apportés par la crue se sont déposés partout. Ce mélange de terre et d'eau constitue un sol idéal pour la culture du riz. Pour les habitants du tonne-les-sapes, une nouvelle vie commence. Maintenant, la pêche n'est plus qu'une activité secondaire, abandonnée aux enfants et aux vieillards. Les pêcheurs d'hier ont remisé leur barque et se métamorphosent en agriculteurs le temps d'une saison. Il n'y a pas de temps à perdre. À peine le lac s'est-il retiré, qu'on laboure, plante, récolte. Quelques mois de décrus suffiront tout juste pour assurer la récolte de riz annuel. Maintenant, Kampampfluk a émergé de l'eau. L'ancien village lacustre peut désormais être traversé à pied sec. De chaque côté du village, un chenal étroit et boueux constitue tout ce qu'il reste du grand lac. Les hautes maisons Khmers ne sont plus accessibles qu'à l'aide d'échelle. Seuls quelques pêcheurs irréductibles naviguent encore. Les autres ont déjà opté pour une vie terrestre. Biologiste des pêches au World Fish Center, Éric Baran est un observateur attentif du Thône-les-Sapes depuis près de 20 ans. Entre deux campagnes de recherche sur le Mekong, le scientifique retourne régulièrement au sculpté le lac. En tout cas, moi ça me fait plaisir de revenir parce que quand on est venu au mois d'août, l'eau arrivait au ras des maisons. Et là, tu vois la différence, on voit tous les engins de pêche, on voit cette forêt-là de bois. Et les engins de pêche, ils sont en train de les préparer maintenant. Pendant la saison sèche, l'entretien du matériel de pêche occupe une grande partie du temps des habitants de Kampampfluk. La vie reprend au pied des maisons araignées et on doit réapprendre à faire du vélo. Les enfants jouent au ballon entre les crevettes qui sèchent à même le sol, à l'endroit précis où ils se baignaient il y a quelques mois encore. Tous profitent de la décrue du tonne-les-sapes, du temps et de l'espace qu'elles libèrent, pour consolider leurs maisons, réparer leurs bateaux et ravauder leurs filets. Les gens qui dépendent vraiment de la pêche et de l'eau, il y en a un peu plus d'un million. Et ces gens-là, ils consomment plus de 40 kilos de poissons par personne et par an, ce qui fait plus de 100 grammes par jour et par personne. À ce titre-là, on peut dire que le lac est vraiment nourricier pour sa population. D'un point de vue écologique, ce lac, il est exceptionnel. Il varie de 1 à 5. Dans sa plus grande surface, c'est à peu près la surface de la Corse. Et ensuite, il va rétrécir jusqu'à sa taille minimale. Là, ça devient extrêmement dur pour les espèces de survivre, parce qu'il devient très peu profond. On va passer d'une profondeur d'à peu près 8 mètres jusqu'à 1 mètre, quelquefois 1 demi-mètre de profondeur. L'eau devient très chaude, il y a très peu d'oxygène et il y a très peu d'espèces qui peuvent survivre. En dehors du menu fretin et des crevettes toujours abondantes, seules quelques espèces de poissons noirs sédentaires subsistent encore dans le lac. Pour les capturer, pas besoin d'un filet, une simple nasse suffit. À cette période de l'année, la forêt inondée n'est plus qu'un bourbier. Les poissons, qui n'ont pas migré, se sont enfouis dans la boue et constituent des proies faciles pour un pêcheur aussi habile que Kouyan. J'ai attrapé un poisson marcheur. Ce poisson survit dans la boue. Il est très malin, ce poisson. Il est capable de s'adapter aux deux saisons. Il peut se faufiler partout et il avance comme ça. La métamorphose du lac a contraint le chanastrier, un des membres de la famille des poissons marcheurs, à se transformer en animal terrestre, l'espace d'une saison. Ce poisson étonnant, doté à la fois de branchies et de poumons, peut respirer à l'air libre et se déplacer sur la terre ferme en marchant sur ses nageoires. Mi-aquatique, mi-terrestre, Ce poisson est vraiment le plus emblématique des habitants du Tône-les-Sapes. En s'obstinant à pêcher durant la saison sèche, Kouyan fait exception. La majorité des villageois consacrent généralement ces quelques mois à leurs rizières. C'est aussi dans les rizières qu'ont trouvé refuge la plupart des serpents aquatiques du Tône-les-Sapes. C'est ici que Nanti les traque. Considéré comme un des meilleurs experts en reptiles du Cambodge, le scientifique veut tirer un bilan de la pêche intensive dont ces animaux ont fait l'objet les mois précédents. Oh, c'est un serpent arc-en-ciel. Cette espèce, on la trouve partout autour du Tône-les-Sapes et au Cambodge. Autour de Tône-les-Sapes, on peut trouver énormément de serpents d'eau, mais nous ne savons pas concrètement combien. Une étude rapporte que 4 à 7 millions de serpents sont chassés chaque année. Les riverains du lac chassent les serpents pour les vendre aux fermes de crocodiles qui sont aujourd'hui très nombreuses. Ils ont besoin des serpents d'eau pour nourrir les crocodiles. On les chasse aussi pour les consommer, pour leur peau et pour l'exportation vers des pays comme la Thaïlande, la Chine ou le Vietnam. Les gens disent que par le passé, ils pouvaient vendre jusqu'à 50 kilos de serpents. Mais aujourd'hui, ils n'en vendent plus que 15 kilos. Cela représente un déclin de 70 %. Un autre serpent emblématique, le piton, est aujourd'hui menacé d'extinction. Sa disparition pourrait avoir de lourdes conséquences pour les hommes. Le piton joue un rôle très important dans le maintien de l'écosystème et de la chaîne alimentaire, car il régule le nombre de rongeurs. Aujourd'hui, il est fortement menacé à cause des pesticides. Et comme les pitons sont devenus très rares, le nombre de rats augmente. Cela fait des années que les rats s'attaquent à notre principale production agricole, le riz. La prolifération incontrôlable des rats et d'autres animaux nuisibles pourrait bien devenir une des conséquences de la disparition des serpents du tonne-les-sapes. Au plus fort de la saison sèche, le village de Prectol est méconnaissable. Posé sur les rives boueuses du lac, les maisons flottantes paraissent étrangement immobiles. Dans les rares canaux qui subsistent encore, la température de l'eau peut monter jusqu'à 30 degrés. Pour Kouyan, le moment est venu de déplacer ces crocodiles sur la terre ferme. Il faut beaucoup d'adresses pour transférer les crocodiles vers leur nouvel habitat. L'opération est délicate. Les sauriens ne doivent pas être blessés, et leurs propriétaires non plus. Le pêcheur sait que ces crocodiles profiteront de leur séjour terrestre pour se reproduire, et que son lucratif élevage va continuer à prospérer.